Marceau, le soir. Avec Marceau et Laurence. Un court. Marceau, le soir. Radio X. 20 heures, une minute, c'est le temps d'aller parler au journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier Christian Page, l'enquêteur du paranormal. Comment vas-tu, cher Christian? Salut Yannick, salut Laurence. T'es en shape? Ben oui, absolument. Parle-moi là-dessus. Et toi, tu l'es? Oui, à soir, oui. Je pense que j'ai pris trop de café. Bon. Il ne faudrait pas qu'il augmente les formats de café Tim Hortons, Christian, parce que d'après moi, ça pourrait être dangereux pour ma vie, je pense. Tu sais, le oversize me, mais chez Tim Hortons. Oui, c'est ça. Il en boit un grand à tous les soirs, puis avant qu'on entre en onde, il l'a déjà bu, fait qu'il en refait un autre dans le verre oversize me. Un petit réchaud de café, là. Un qu'un petit réchaud, tu sais. Un qu'un petit gros réchaud. Le pote au complet. Après ça, on me demande pourquoi je travaille encore à 4 heures du matin. Très cher Christian, ce soir, on parle des ornières antédiluviennes. Mais oui, écoute, on a depuis deux semaines droit à toutes sortes de déclarations qui sont un petit peu, j'allais dire, saugrenues. Et le mot est faible. Alors, je te commence avec celle-là. Ça nous vient, en fait, de Russie. Là, tu me diras que les nouvelles qui viennent de Russie ne sont pas forcément les plus crédibles. Alors là, voici qu'on a un docteur qui s'appelle Alexandre Coltipine. Je ne l'ai pas inventé, il s'appelle vraiment comme ça. Il est le directeur, en fait, c'est un géologue, et qui est également le directeur du Centre de recherche en sciences naturelles de l'Université Indépendante. Donc, l'Université Indépendante, ça fait que déjà là, ça m'en rajoute sur la crédibilité de l'histoire. Donc, l'Université Indépendante en écologie et en politologie de Moscou. Donc, un bien grand nom pour nous dire que notre bonhomme, il est à peu près tout seul, dans son sous-sol, avec ses bottes en caoutchouc et réfléchit sur toutes sortes d'affaires. Et là, notre bonhomme, lui, arrive, il a regardé, tu sais qu'à travers le monde, et en particulier en Turquie et en Espagne, il y a, dans certaines régions désertiques, dans la roche, parce que certaines régions se sont presque transformées en pierres, il y a, dans ces régions-là, des sortes de rainures dans le sol qui rappellent un peu les ornières que l'on a sur les routes. Donc, tu t'imagines, les routes qui sont, par exemple, très fréquentées par les camions. Il y a ces fameux vallons dans la route qui creusent et qui sont, en fait, le passage des camions. Pour les archéologues et pour les géologues, ces fameuses traces que l'on retrouve dans les déserts de Turquie et en Espagne seraient des traces qui auraient été laissées, en fait, il y a, et là, on parle dans l'Antiquité, il y a 5 ou 6 000 ans, par des caravanes, des chars, en fait, sur des routes qu'on entrent à terre régulièrement. Donc, quand je dis chars, tu auras bien compris, là, on parle d'une forêt avec des roues en bois, là, qui étaient tirées soit par des chevaux, des bœufs, ou dans les pays du Moyen-Orient, par exemple, par des chameaux. Donc, c'était vraiment des caravanes, c'était des routes de caravanes, et elles passaient, donc, dans la terre qui était relativement molle, creusaient des ornières au fil de leur passage. Et là, d'après les géologues, le sol se serait éventuellement asséché, et là, bien, ça se serait fossilisé, laissant un peu ses ornières dans la pierre. Donc, jusque-là, il n'y a pas trop de mystère. Mais voilà que notre docteur Coltipine, lui, rejette cette hypothèse-là. Lui, il regarde ça, puis il dit, non, 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 le sol ne peut pas se fossiliser aussi rapidement que ça. Donc, pour lui, les historiens sont dans l'erreur de croire que ces traces marquent le passage d'anciennes caravanes. pour lui, en fait, selon son hypothèse, pour que le sol devienne aussi dur et se fossilise de cette façon-là, on doit reculer dans l'histoire à 12 ou 14 millions d'années. Ah oui. Et là, attends une minute, là, 12 ou 14 millions d'années, et je te rappelle, au cas où tes cours d'histoire étaient très, très loin, que l'homme, disons, moderne, l'homo sapiens sapiens, ce que l'on est, nous, date à peu près de 200 000 ans. OK, ça ne marche pas. Donc, tu as compris que notre bonhomme, lui, nous ramène ça à 14 millions d'années, et lui, il dit que ces ornières-là, en fait, ont été creusées par une sorte de supercivilisation qui circulait avec des véhicules semblables à nos propres voitures modernes, mais qui chaussaient du 23 centimètres, parce que les ornières en question ont 23 centimètres de large. Et là, évidemment, cette supercivilisation aurait disparu dans un cataclysme d'où, bien sûr, l'absence de preuves matérielles. Et là, évidemment, tu auras bien compris que cette déclaration-là, elle est complètement farfelue, elle repose sur absolument rien, et on voit mal sur quoi les déclarations de ce M. Coltipine pourraient, disons, challenger, je peux utiliser l'expression, la version des historiens ou des archéologues. Mais crois-le ou non, depuis que notre bonhomme a fait cette déclaration, il y a à peu près deux semaines maintenant, cette histoire-là circule partout à vitesse gravée sur le web, et elle est récupérée par les amateurs de la théorie des anciens astronautes, celle qui voudrait que les extraterrestres seraient venus dans l'Antiquité, auraient construit les pyramides d'Égypte et tout le reste. Dans cette même foulée de la théorie des anciens astronautes, il y a toute une dynamique des gens qui croient que bien avant l'Antiquité, bien avant les civilisations du passé, comme les Égyptiens, par exemple, il y aurait eu une super civilisation qui aurait été détruite par une sorte de déluge à l'échelle globale, un peu comme tu l'imagines, l'Atlantide, et que cette civilisation-là aurait régné, aurait développé des technologies qui remonteraient à des milliers et des milliers, sinon voire des millions d'années. Alors cette théorie-là du professeur Coltipine, elle est récupérée par ces gens-là, et qui là, bien sûr, crée au scandale en déclarant que nos historiens nous cachent la réalité de l'existence de cette super civilisation. Encore un autre en bobette dans son sous-sol qui croit détenir la vérité. T'en as tout à fait compris. Il est le seul. Il est le seul à savoir, mais lui, il le sait. Oui, absolument. Voilà. Tu sais qu'il existe un syndrome en science que les scientifiques se sont penchés là-dessus et qu'on appelle ça le syndrome d'Honey-Kruger. Et le syndrome d'Honey-Kruger, c'est, je te le résume en deux mots, c'est pourquoi les imbéciles croient-ils qu'ils sont toujours des super savants? Parce que t'en as sûrement connu des de même autour de toi. Tu sais, on pourrait qualifier ça, disons, de façon plus proche de nous un peu, le syndrome Homer-Simpson. Oui, en particulier après tes chroniques dans mes courriels personnels. C'est le gars, l'imbécile, qui lui pense qu'il est un savant. Lui, il pense qu'il est un prix Nobel et il a besoin de nous dire ça. Tu sais que Charles Darwin a déjà dit à un moment donné, il dit, l'ignorance engendre plus de confiance en soi que la connaissance. Ah, c'est bon ça. Et ça, c'était excessivement bien dit, mais effectivement, moi-même qui est dans ce milieu-là depuis maintenant 40 ans, écoute, si tu savais les prix Nobel que j'ai rencontrés qui étaient prêts à me réinventer l'univers et qui étaient incapables de dépler le mot galaxie sans faire une faute d'orthographe, je serais étonné. All right, prochain sujet, tu me parles d'un ministre irakien des Transports qui est prêt à déclarer qu'il y a des aéroports qui ont été construits il y a de ça 7000 ans. Ben oui, écoute, c'est une autre déclaration qui, il faut bien dire, nous renverse un peu. Ça se passe la semaine dernière. On a le ministre irakien des Transports, Finjam Kazim. Il se trouve à ce moment-là dans la province du Dukouak, qui se trouve dans le sud du pays, en Irak. Et là, il est là pour annoncer la construction d'un nouvel aéroport. Alors, tu t'imagines, il y a une conférence de presse, les journalistes nationaux sont tous là pour couvrir cette déclaration. Et voilà qu'au milieu de sa déclaration, de son discours, le ministre en question annonce que cette construction d'un aéroport, finalement, l'Irak connaît bien la mécanique puisque c'est en Irak que sont nés apparemment les premiers aéroports il y a 7000 ans. Alors là, tu t'imagines, silence de mort dans la salle. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Excuse-moi, on est certain qu'il va nous dire que c'est une boutade, que c'est une blague. Et non. Notre bonhomme surenchère en disant que les Sumériens, parce que là, je te rappelle encore tes cours d'histoire, la civilisation humaine est apparue il y a à peu près 6 ou 7000 ans dans ce qui était autrefois l'ancienne Sumère, la Mésopotamie et l'ancienne Sumère qui est à peu près aujourd'hui le territoire que couvre l'Irak. Et à cette époque-là, il y avait donc une civilisation, première grande civilisation de l'histoire qui étaient les Sumériens. et les Sumériens, ce sont ceux qui ont inventé l'écriture. C'était l'écriture cuniforme et en ce sens, ils ont devancé les Égyptiens. Et c'est vrai que ces Sumériens ont la cote. Encore une fois, je te parlais il y a quelques instants de ces théoriciens, des anciens astronautes qui croient que dans l'Antiquité, les extraterrestres nous avaient rendu visite. Et parmi ces civilisations qui ont la cote avec les extraterrestres, les Sumériens reviennent souvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont, quand on fouille dans l'histoire parce que ces gens-là écrivaient sur des tablettes, ils ont tout un folklore où ils font souvent référence à des dieux qui viennent du ciel sur des étoiles. Évidemment, tout ça est une allégorie, tu l'auras bien compris, c'est un peu comme nous, on parle du jardin d'Éden, le paradis et l'enfer. Je suis convaincu que tu n'es pas convaincu, en tout cas, j'ose espérer que tu as bien compris que si tu meurs, tu ne t'en iras pas jouer de la harpe sur un petit nuage. Tout ça, ce sont des allégories. C'est parce que là, tu es en train de faire pleurer la race. Ça sent bien, ça monte lentement, mais sûrement. Alors là, on sait que les Sumériens ont toute cette cote, cette popularité auprès des tenants de l'hypothèse des anciens extraterrestres. C'est là que notre ministre irakien plonge là-dedans et lui nous dit que oui, il y a 7000 ans, les anciens Sumériens auraient construit des premiers aéroports. En fait, on parle davantage des cosmodromes que des aéroports. Tout ça, il l'aurait fait avec des extraterrestres qui auraient rendu, qui auraient débarqué en Irak, qu'ils appellent les Anunnachis. Et ces extraterrestres viendraient d'une planète qu'on n'a pas encore découverte, évidemment, qui s'appelle la planète Nibiru. Et apparemment, ils auraient utilisé les anciens aéroports pour faire des voyages à la fois sur Pluton, oui, oui, j'ai bien dit sur Pluton, et même sur cette planète qui est Nibiru. Écoute, là, tu dis, on est dans le délire. Et là, je te rappelle que c'est le ministre irakien des Transports qui tient ce discours-là. Et tu auras bien compris que dans l'Assemblée, il n'y a aucun journaliste qui ose contredire la déclaration de notre bonhomme en question. Alors, lui, il en rajoute, il dit que les aéroports en question étaient près des villes dures et des ridous. Inutile de dire qu'on n'a jamais trouvé de vestiges archéologiques à ce sujet-là. Et là, il dit qu'éventuellement, tout ça sera éventuellement reconnu et accepté à l'échelle du monde entier. Là, tu te dis, je pense que notre bonhomme en question, notre ministre, a probablement écouté trop l'émission « Nos ancêtres, les extraterrestres ». Tu sais, là. Et tout ça, comme je te l'ai mentionné, c'est vrai que c'est très populaire auprès des gens qui croient à l'hypothèse des anciens astronautes. Et là, encore une fois, comme si on n'avait pas eu assez de nos fameuses ornières qui dateraient de 14 millions d'années, voilà que la déclaration de notre ministre irakier des Transports vient soudainement de s'ajouter à la théorie des anciens astronautes et ça aussi, ça circule à grande vitesse sur l'Internet. Et j'imagine que toi, Christian, déjà en voyant cette nouvelle-là, tu t'es dit, tiens, je vais aller faire un tour en Irak pour dire au ministre irakien des Transports qu'il est totalement dans l'erreur. Non, moi je te dirais que c'est des régions du monde que j'essaie d'éviter. Une fois, Yannick, je me trouvais, on tournait, on était en 2008, on tournait la série à la recherche des reliques saintes. Oui. pour les auditeurs, je rappelle que pour les besoins de cette série-là, je suis parti à peu près six mois avec une équipe de cinéastes et on a essayé de retrouver des grandes reliques de la chrétienté et même, je dirais, même du judaïsme. Donc, on est allé à la recherche, j'ai essayé de retrouver l'arche d'alliance de Moïse, j'ai essayé de retrouver la tunique de Jésus, la couronne d'épines, les morceaux de la croix, donc on a fait le tour du monde en quête de ces mystérieux objets. Et on est allé en Turquie à la recherche de l'arche de Noé que l'on dit se trouver au sommet du mont Hararat en Turquie. Mais il faut savoir que le mont Hararat est complètement à l'extrême-est de la Turquie, pratiquement à la frontière de l'Iran, de l'Irak et de l'URSS. Donc, c'est un endroit qui est excessivement névralgique et durant le temps où on était là, il y a toute cette région du pays qui s'appelle l'Arminie et il y a là-bas dans les montagnes des milices armées qui à la fois flirtent avec l'Irak, flirtent avec l'Iran et flirtent avec la Russie et on s'est fait capturer pendant deux jours par une milice de l'Arminie. Puis, tu as probablement vu des images assez épouvantables des journalistes dans ces pays-là qui se font mettre dans des cages, se font mettre le feu après eux autres ou des trucs comme ça où ils se font décapiter. Je me disais de quoi quand tu es détenu comme ça pendant 24-48 ans, tu n'es pas gros dans tes shorts. Tu ne sais pas trop comment tu vas finir et là, finalement, ils sont arrivés, ces gens-là, nous ont redonné nos passeports, on redonnait la caméra au caméraman, ils ont dit merci, bonsoir, vous pouvez partir. Je peux te dire qu'on a sacré notre camp sans demander notre reste. T'as-tu pensé que c'était terminé pour toi? Ben oui, évidemment, à un moment donné, tu te dis, écoute, ces gens-là ne nous parlent pas, ils ont pris nos passeports, ils ont pris la caméra et là, on nous met dans une tente, on n'a que des bouteilles d'eau, on n'a rien d'autre, ces gens-là nous disent absolument rien. Heureusement, on avait un guide qui lui parlait la langue du pays, il a échangé avec eux et là, il a réussi à calmer le jeu d'après ce que j'ai pu comprendre. On a repris et puis, on a pu continuer notre tournage. Si aujourd'hui, tu me demandes si j'ai l'invention d'aller en Irak, la réponse est non. On parle de la matrice maintenant. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça, de la matrice, en disant, peut-être qu'il y a des scientifiques qui se sont penchés là-dessus et on envisage de plus en plus cette possibilité-là. Et ça aussi, c'est une autre déclaration cette semaine qui m'a un peu jeté sur le dos. Écoute, est-ce que tu connais Elon Musk? Ben oui, qui ne connaît pas Elon Musk? Elon Musk, c'est le milliardaire qui est à la fois le propriétaire de la compagnie Space X, qui est une compagnie privée qui se lance dans l'exploration spatiale, mais aussi, plus proche de nous, les fameuses voitures, les Tesla. C'est Elon Musk qui est derrière tout ça. Et donc, ce milliardaire qui a fait ses classes à la Silicon Valley en Californie, lui aussi s'est posé un peu cette même question. C'est-à-dire que, je pense qu'à un moment donné, tous les gens qui ont vu les films La Matrice, avec Ken O'Reeve, on s'est tous un peu à la blague et si on vivait dans une espèce de matrice, si on vivait, en fait, on était des sortes de personnages virtuels sortis tout droit de l'imagination d'un super ordinateur créé par une super civilisation. Ben évidemment, on se dit que tout ça est ridicule, puis bon, on passe à autre chose. Ben là, on apprend que cette semaine, Elon Musk et d'autres physiciens qui travaillent à la Silicon Valley ont justement évoqué cette possibilité qu'eux croient qu'on pourrait vivre en effet dans une simulation d'ordinateur et qu'on ne serait finalement que des jouets, des créations virtuelles sortis tout droit de l'imagination des méga octets d'un super ordinateur. Laurence, t'y crois-tu ? T'y crois-tu, Laurence ? Ah oui, j'y crois. Oui, t'y crois. J'y crois, j'y crois, c'est incroyable. Et non seulement ce scénario-là, eux le prennent-ils au sérieux, mais on apprend même qu'il y a deux physiciens dont justement Elon Musk qui auraient apparemment financé une espèce de recherche pour dans un premier temps démontrer l'existence de cette matrice et dans un deuxième temps, si on démontre que la matrice existe, comment s'en échapper ? Alors là, on est quasiment rendu, on a un Elon Musk qui soudainement se prend pour Néo qui était le rôle joué par Ken O'Reese dans la matrice. Et ce qui vient ajouter à ça, ce même Elon Musk, évidemment, on se dit, il n'est pas sérieux. Et quand on lui a posé la question, il va jusqu'à dire que lui, il considère à une chance sur un milliard que l'on soit dans un véritable monde réel. Ben là, une chance sur un milliard. Donc pour lui, il n'y a à peu près aucun doute qu'on vit bel et bien dans ce jeu de la matrice et que nous ne sommes que des personnages virtuels. Et là, Musk, j'avoue que je n'ai pas trop suivi son raisonnement, il disait, voilà, on ne fait que regarder l'évolution des technologies, notamment dans le virtuel. Il y a à peine 30 ans, on avait le jeu Pong, je ne sais pas si tu as connu ça, toi, le genre de ping-pong, c'était une petite balle, puis il y a comme deux petits bâtonnets à chaque bout de la table. Ça jouait sur le Coleco, le Coleco, ça se pritue? Le Coleco. Oui, Coleco. Oui, j'ai connu ça. Bon, ben lui, Pong, il dit, bon, ben voilà, il y a 30, 40 ans, on avait arrivé ce jeu-là, Pong, et là, aujourd'hui, on a pratiquement, dans notre salon, quand on joue à des jeux virtuels, on a même la possibilité d'avoir des casques virtuels, on est presque plus capable de distinguer la fiction de la réalité. Alors, lui, il dit, si on a vécu, au cours des 40 dernières années, une évolution aussi fulgurante, il n'y a aucun doute pour lui qu'une civilisation qui nous aurait précédé aurait pu construire, aurait pu nous devancer, créer une réalité virtuelle, et aujourd'hui, nous serions, nous, les personnages de ces jeux virtuels. Donc, il veut s'échapper. Il veut s'échapper de ce monde virtuel-là. J'espère que s'il trouve la solution, il va nous dire comment s'en échapper, mais là, pour l'instant, au lieu de s'échapper, nous allons plutôt essayer d'économiser pour pouvoir acheter l'une de ces merveilleuses Tesla. Voilà. Maintenant, on parle de la radio extraterrestre, mon cher Christian. Maintenant, on tombe dans un domaine, disons, qui est un peu plus dans le concret, même si on a quand même un pied dans, un peu dans le rêve. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'initiative Breakthrough? Non. Moi, tu vois, quand on parlait de sons extraterrestres, je me souviens que quand on avait, dans les débuts d'Internet, il fallait se brancher sur notre téléphone. Oui. Puis on entendait un bruit avant le branchement et tout ça. Puis tu pouvais aller sur un site Internet, je pense que c'était un site Internet de la NASA ou quelque chose du genre. Oui, il y avait le programme CETI qui demandait aux gens qui avaient des ordinateurs à la maison de pouvoir les brancher. le temps où tu ne l'utilisais pas, tu pouvais donc recevoir de l'information qui était transmise par le programme CETI. Oui. Puis là, j'écoutais... Search for extraterrestrial intelligence. Puis j'écoutais l'espace pendant quelques temps. Donc, tu pouvais écouter l'espace. Moi, tu vois, j'ai beaucoup écouté, moi, Rock et Belles Oreilles avec Stromgol, tout doux 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 doux. Ça, c'était comme le bruit de l'espace. Mais bon, effectivement, tu mentionnes ce projet, le CETI, le Search for extraterrestrial intelligence. C'est un programme qui a été lancé dans les années 60, au tout début des années 60 et qui a été un peu chapeauté par... Puis chapeauté, je le dis, en dentifie, il faut bien l'avouer parce que les fonds n'ont pas toujours été là. L'idée était d'écouter l'espace dans l'espoir de capter un signal qu'on aurait pu interpréter comme étant de nature ou d'origine extraterrestre. Donc, c'était le projet CETI et comme je l'ai mentionné, il était un peu en dentifie. Parfois, les fonds étaient là, parfois, il n'était pas là. Et on sait que depuis maintenant cinq ou six ans, la NASA a fait un peu de cette recherche de la vie extraterrestre, l'un de ses... En fait, l'une de ses locomotives dans le domaine de la recherche. L'initiative Breakthrough est un peu en parallèle à ça. C'est une initiative privée qui a été financée, qui est financée, devrais-je dire, par un certain Yuri Milner. Yuri Milner, c'est un Russe qui vit aux États-Unis et qui est considéré comme l'une des 50 plus grosses fortunes au monde. Et cet homme-là est un passionné de recherche dans le domaine de l'astrophysique. Et l'an dernier, il a lancé ce projet, cette initiative Breakthrough, l'a lancé avec notamment Stephen Hawking en Angleterre. Tu connais Stephen Hawking? Oui. Donc, cet individu dont on a fait, tout récemment d'ailleurs, on a fait une adaptation de sa biographie à l'écran. C'est ce scientifique, ce grand physicien américain qui finalement est atteint d'une maladie dégénérative qui le cloue dans un fauteuil roulant aujourd'hui. Et même s'il est prisonnier de ce corps très imparfait, son cerveau, lui, est tout là. Et il nous a donné, il nous a pondu des théories sur la physique qui sont tout à fait extraordinaires. Donc, en collaboration avec Stephen Hawking, Yuri Melner a lancé l'an dernier cette initiative dans le but, un peu comme le projet Citi, donc d'écouter des signaux radios qui pourraient être de nature extraterrestre. Et écoute, il a mis des sous là-dedans. Et on parle ici d'une initiative de 100 millions de dollars qui sera échelonnée sur une période de 10 ans. Et l'idée de Melner, c'est de pouvoir rassembler à travers le monde toute une série d'antennes, de radiotélescopes qui pourront, à ce moment-là, être tournées vers les étoiles pour pouvoir écouter ces signaux qui proviendraient de l'espace. Donc ça, c'était l'initiative. Ça a été lancé l'an dernier. Et en parallèle, donc, au cours de la dernière année, les Chinois ont mis les derniers coups de roue pour terminer ce qui est maintenant dans la province de Ginzou en Chine, la plus grosse antenne, le plus gros radiotélescope au monde. Là, on parle d'un truc absolument phénoménal. On parle d'une antenne, d'une coupole de 500 mètres de diamètre. En fait, sa surface est équivalente à 30 terrains de football. C'est, comme je l'ai mentionné, le plus gros radiotélescope au monde. Et déjà, durant sa construction, on savait qu'une partie du radiotélescope servirait peut-être à écouter l'espace dans l'espoir de capter des signaux extraterrestres. Et là, le radiotélescope a été mis en opération le 25 septembre dernier, donc c'est tout récent. Et la semaine dernière, Yuri Milner, cet industriel milliardaire, a annoncé qu'il avait enfin établi une entente avec le gouvernement chinois et que maintenant, c'est officiel, le radiotélescope chinois va se joindre à l'initiative Breakthrough pour écouter l'espace dans l'espoir de capter des signaux extraterrestres. C'est intéressant, mais avec le programme CETI qu'on parlait tout à l'heure, est-ce qu'ils ont déjà réussi à capter quelque chose qu'on n'a pas réussi à expliquer? Voilà, ça c'est un peu la grande... Parce que à toutes les fois où on parle de cette... Parce que tu sais que pour les scientifiques, ça c'est la démarche. Donc, les scientifiques ne croient pas trop aux visites d'extraterrestres, aux petits hommes verts, aux ovnis, aux coupes volantes, ils ne croient pas trop à ça. Pour eux, la démonstration qu'une civilisation extraterrestre pourrait exister dans l'univers, c'est par la captation de signaux radio qui montrerait que cette civilisation-là a atteint un degré technologique parce qu'à partir du moment où tu évolues en technologie, tu vas produire évidemment des ondes radio et ces ondes radio vont éventuellement s'échapper dans l'espace et elles vont voyager à la vitesse de la lumière et éventuellement, on devrait être en mesure de les capter. Comme tu le mentionnes, le projet CETI est déjà en cours depuis 1960. On est en 2016. donc on a pratiquement presque 55 ans d'écoute de l'espace et il faut l'avouer, jusqu'à maintenant, on n'a pas capté grand-chose. En fait, on a commencé, au début, il ne faut pas se le cacher, la technologie était excessivement précaire, c'était très, très peu de... On captait... L'antenne pouvait capter trois ou quatre longueurs d'onde alors qu'aujourd'hui, c'est des millions et des millions de longueurs d'onde qui sont scannées en même temps. À l'époque, c'était quand même très, très, très rudimentaire comme technologie. Jusqu'à maintenant, on n'a capté qu'un seul signal intéressant. C'est un signal qu'on a appelé le signal WOW et ça se passe en août 1977. Si on n'en a pas parlé, c'est parce que si tu n'en as pas entendu parler, ne t'étonne pas parce que le signal a été capté le 15 août 1977. Tu m'en avais parlé et j'avais écouté quand tu m'en parlais. Oui, oui. Le 15 août 1977, tu as écouté ça, toi. Non, mais c'est toi qui me l'as rapporté et je t'écoutais quand on en a parlé. Il y a-tu ça quelques mots, je pense. En fait, c'est parce que le lendemain, Elvis Presley est mort. Ah, c'est ça. Donc, comme Elvis Presley est mort, évidemment, ça a couvert toute l'actualité. Donc, le fait qu'on avait capté un signal radio est un peu passé dans le vent. Ce signal radio-là, on l'a appelé le signal WOW parce qu'à l'époque, c'était des transmissions qui étaient sur des imprimantes à matrice et le matin, lorsqu'est arrivé un des ingénieurs du projet, un dénommé Hyman, lorsqu'il est arrivé au radiotélescope, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était en Virginie, il a vu les relevés, en fait, les imprimés de la nuit et là, il y avait un signal qui était très puissant qui avait perduré pendant à peu près une minute et là, il a écrit dans la marge W-O-W avec un point d'exclamation WOW et c'est devenu le signal WOW. Ça, c'était en 1977. Aujourd'hui, donc, en 2016, ce signal-là n'a plus la force qu'il avait autrefois. C'est-à-dire qu'on ne l'explique pas, mais il y a des hypothèses qui ont été proposées, notamment le passage d'une comète ou d'un astéroïde qui aurait pu déclencher ce genre de signal. Donc, on n'en a pas la certitude, mais on a des indicateurs, des hypothèses qui réduisent l'intérêt de ce fameux signal WOW. Si on l'exclut de l'équation, il ne faut pas se le gâcher, on est en 2016, on n'a à peu près rien reçu de signaux radio. On a capté toutes sortes de petits trucs bizarres, mais rien de suffisamment éloquent pour dire voilà, cette fois, il n'y a aucun doute, il s'agit d'un signal radio de nature extraterrestre. Et pourtant, le projet CETI, en parallèle avec ce Breakthrough initiative lancé par le milliardaire millénaire, ces gens-là restent persuadés que la question n'est plus de savoir si nous capterons à un moment donné ce signal de civilisation extraterrestre. La question n'est pas de savoir si ce signal-là il existe, n'est pas de savoir si une civilisation extraterrestre de haut niveau technologique existe. Pour eux, la question est de savoir quand nous allons le capter. Parce que pour eux, il n'y a aucun doute, on va le capter. Maintenant, la question est quand allons-nous le capter. Et les scientifiques croient qu'avec une initiative comme celle de Breakthrough Initiative, au cours des dix prochaines années et probablement même plus tôt, on devrait être en mesure de capter ce fameux signal qui va nous prouver finalement, hors de tout doute, que nous ne sommes pas seuls. Christian Page, on se voit la semaine prochaine en studio. Oui, on se fait une soirée, savoir quels sont les meilleurs moments de peur, les meilleurs films de peur qu'on peut regarder en ces soirées d'Halloween. Et là, je te promets des histoires tout à fait croustillantes. On va éviter quelques auditeurs en studio, puis tu bois-tu du vin rouge, vin blanc, bière? Moi, je serais plutôt vin rouge, moi. Vin rouge? Je t'organise ça. Je m'en occupe, t'en occupe pas de la bière. Ah ben regarde, tu vois, plus que t'offres, Laurence. Ah voilà, plus que t'insistes. On se voit la semaine prochaine, cher Christian. Absolument, pensez une bonne semaine. Bye bye. Christian Page, journaliste, enquêteur, auteur, conférencier, christianpage.ca, c'est sa page internet. Il va être avec nous la semaine prochaine, de venir avec nous autres en studio. On vous invite, c'est sous notre bras, puis maintenant, je peux dire nous, parce que Laurence, elle vient de s'offrir pour le vin rouge. Franchement, comme si j'allais pas m'offrir. Vous pouvez participer en allant faire un tour sur la page Facebook Marceau Soir dans l'onglet message. Simplement me dire que vous voulez être là ce soir-là, puis on fera le tirage mercredi prochain, sans faute, 8-29, on vient. Marceau, Marceau le soir.